... Nous allons accueillir maintenant Richard Boeuf, qui représente la Société botanique d'Alsace, et qui va présenter ses travaux sur les fétus, réalisés avec Laurent Ardion de l'Université de Strasbourg, qui est dans la salle, qui ne participera pas à la présentation, mais je crois pouvoir répondre à d'éventuelles questions. Sur ce genre compliqué, on va dire, que sont les fétucs, par rapport à des analyses génétiques et à la distribution de nouvelles espèces. Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers collègues. Je suis Richard Boeuf, ancien de l'ONF Alsace, où j'ai été chargé de développement technique en phytoécologie et phytosociologue à mes heures. Ma présentation est supportée par la Société botanique d'Alsace, que je poursuis depuis une vingtaine d'années avec quelques collègues, notamment Jean-Pierre Berchtold, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, des recherches sur les fétucs d'Alsace et des Vosges. Laurent Ardion, co-intervenant, resté dans la salle, là-haut, apparaît dans cette présentation au titre de l'Université de Strasbourg, où il est phylogénéticien, enseignant-chercheur en écologie et systématique végétale. Il est à l'initiative du travail qui vous est présenté. Il répondra à toute question relative à la génétique, qui est son domaine, ce n'est pas le mien. Merci aux organisateurs d'avoir accepté notre communication, qui fait suite à l'article publié dans Botanique 8 en 2022, signé par 11 co-auteurs, qui en réalité devraient être complétés par section Festuca, estimé d'intérêt régional à européen, considération taxinomique et syntaxinomique. Pour ceux qui le souhaitent, le PDF de l'article pourra être transmis, autrement il est en libre accès sur Richard Gait. Nous présentons ici quelques éléments de ce travail, le contexte et les objectifs, le matériel et les méthodes, les principaux résultats, et un diaporama photographique de synthèse qui, compte tenu du temps imparti, se limitera uniquement aux quatre taxons pseudo-cryptiques du groupe A. Contexte et objectif. Depuis plusieurs années, la Société botanique d'Alsace travaille sur la taxinomie des fétucs d'Alsace et des territoires avoisinants à l'aide de marqueurs morphologiques, anatomiques, biométriques et cytogénétiques. Ces travaux ont conduit à la description de nouveaux taxons de fétucs à feuilles fines, publiés dans un article de Botanique en 2019, les unes méconnues en France mais présentes en Alsace, certaines inédites pour les Vosges, voire pour la France, et quelques-unes nouvelles pour la flore. A cet égard, en conclusion de cet article, il avait été précisé que pour asseoir avec plus de certitude la détermination de ces nouveaux taxons, le travail devait être poursuivi par des analyses génétiques. Suite à un appel à projet de l'INPN en 2019, un dossier initié par Laurent Ardion et monté par Laurent Ardion et moi-même, porté par la Société botanique Michalov, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui est représenté par deux ou trois membres du Conseil d'administration, a été retenu. Il portait sur le séquençage du génome chloroplastique entier, place tourne de 35 échantillons pour 19 taxons par génome Scheming, financé par l'AP Patrinat, et par ailleurs, sur fond propre du laboratoire de l'Université de Strasbourg, une autre analyse de séquençage d'un grand nombre de substitutions SNP par la méthode du RADSEC, portant sur 19 échantillons pour 13 taxons, a pu être réalisée. Au regard de moyens financiers très limités, ce travail concerne 52 échantillons pour 20 taxons, deux échantillons ont été écartés, six ont participé aux deux analyses. Les taxons ont été retenus principalement en Alsace et dans les Vosges, mais aussi dans d'autres régions géographiques, Pyrénées, Massif Central, Allemagne, République Tchèque, Ukraine, Hongrie. Ainsi, les FETUCs intégrés dans ce projet ont été structurés et classés selon leur questionnement scientifique, quid de leur différenciation phylogénétique et de leur singularité, en cinq groupes, arbitrairement désignés ABCDE, d'intérêt patrimonial européen à régional. Les voici représentés, le groupe A, Festuca héroïdes, Festuca niphobia, Festuca supina, groupe B, Cyclicensis, deux variétés, Ovina, Cérulio saxatilis, Ovina, Cérulio saxatilis, variétés discolores, Palin, Sourms, Fesiansis, le groupe C, Poulcra, Rupicola, Valésiaca, Heteropakis, Lémanie, Rénanin, Philiformis, Westphalica et Ovina. Voici les sections foliaires de ces différents taxons. Je n'ai pas trop de temps pour rentrer dans ces détails. Je vais m'arrêter aujourd'hui au groupe A, faute de temps. Matériel méthode, recherche et collecte. Tous les collecteurs sont co-auteurs de l'article, des taxons présélectionnés, vérification morpho-anatomique et biométrique des taxons présélectionnées, estimation de la ploïdie par cytométrie de flux, qui est une méthode d'estimer la ploïdie, et également par biométrie des stomates sur des échantillons trop anciens. Extraction de l'ADN, donc Laurent Hadion, à l'Université de Strasbourg, séquençage du plastome, ça s'est fait au Génopoule de Toulouse, le RAD-Seq-Ensigne effectué en Suisse, l'analyse des données du plastome et RAD-Seq par Laurent Hadion, sur des logiciels dédiés, construction des arbres phylogénétiques, Laurent Hadion, et interprétation de manière classique au sein des clusters, les échantillons sont assemblés selon leur proximité phylogénétique, ces assemblages se font par des nœuds, accompagnés d'une valeur statistique, bootstrap en pourcentage, trivialement, la longueur des branches correspond à la différenciation génétique des individus un à un par rapport au reste de l'arbre, et finalisation d'une clé dichotomique et descriptive détection analysée, qui est en fait un extrait d'une clé plus générale sur les fétugues d'Alsace et des territoires avoisinants qui englobe une partie de l'Allemagne, qui sera publiée en 2023 dans les nouvelles archives. Donc là, je vous présente l'arbre du rat de sec, donc c'est un arbre non raciné, présenté sous forme de cadran horaire, donc il regroupe 19 échantillons, donc ce qui se sent aux yeux, au premier regard, c'est une distribution géographique des taxons, tous les taxons qui appartiennent à la même zone géographique sont regroupés ensemble. Ce qui semble exclure que des taxons qui existent dans une région et dans une autre. Pardon. Selon Smarda, universitaire et festicologue de renommée européenne, c'est lui qui a chapeauté toutes les analyses cytogénétiques, son laboratoire, d'ailleurs on a eu une subvention de l'état de chèque pour les études sur la ploïdie. Il semble que le déterminisme de spéciation soit d'abord d'ordre géographique et bioclimatique et que les taxons de montagne, diploïdes et polyploïdes des différents massifs montagneux pourraient dériver d'un ancêtre commun avec des diploïdes locaux et généralement cosmopolites plus qu'ils représentent des taxons migrateurs largement distribuées. Ici, j'ai regroupé les taxons du groupe A. Vous avez en 14-15 en haut ce qu'on appelle le festuca supida. Il y a un taxon diploïde et un taxon tétraploïde, donc certainement auto-tétraploïde. Nous avons ensuite 13-14, c'est les taxons des Pyrénées-Orientales. FNI-03, c'est festuca nifobia et à côté, c'est festuca aéroïdes. Aéroïdes, c'est un taxon qui a été récolté par Olivier Arganion. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Ensuite, nous avons le FNI-04, c'est festuca aéroïdes du massif central. Vous voyez, les deux taxons pyrénéens sont ensemble. Le massif central, il est tout seul. Ensuite, nous avons deux taxons FNI-09 et 08, ce qu'on avait appelé à l'époque festuca nifobia dans les Vosges. L'analyse génétique confirme que ça ne peut pas être nifobia dans les Vosges. Je continue. Ensuite, on voulait voir si ce qu'on avait appelé festuca sikikensis via Petrus Marda correspondait à ce qu'on a appelé festuca sikikensis dans les Vosges sous la forme d'une variété osédiaca. Là, c'est un peu pareil. Ce sont deux taxons qui sont complètement séparés. Ça sous-entend que notre taxon Vosgien n'est pas une variété ou une sous-espèce du taxon d'Europe centrale. En plus, écologiquement, ça n'a absolument rien à voir. Ici, il y avait une confirmation de la variété ericeterum de Worms pedensis qu'on avait décrit en 2019. Ensuite, on voulait voir ce qu'il en était de festuca oina d'Europe centrale et de ce qu'on appelait festuca oina dans les Vosges parce que dans les Vosges, on avait un taxon FOO04 qui est à la fois diploïde et tétraploïde, diploïde par comptage, tétraploïde par FCM. Et là encore, au mieux, notre taxon ovina alsacien, c'est une sous-espèce d'ovina. C'est la conclusion qu'on a tirée. Ensuite, ce qu'on avait appelé festuca guesfalica, c'est un peu la même chose. On l'a rattaché à ovina alsacien. Et le guesfalica d'Europe centrale, en fait, il s'avère que c'est festuca kerniri, une espèce d'Europe centrale. Ici, c'est la représentation du plastôme arbre raciné, qui est une représentation plus classique. On ne va pas entrer dans les détails, ça va vous paraître illisible, mais c'est un peu plus illisible dans l'ensemble. Ce qu'on observe, c'est quand même qu'il y a un respect des séries. On voit qu'il y a la série Valésia cap, Samophila et la série Festuca qui se distinguent les unes des autres. Ceci étant, il y a des espèces qui apparaissent polysénétiques, notamment notre palince. On a un palince d'Hongrie qui est 2X, qui est dans la zone de description de Hoste à l'époque, et on a un palince d'Allemagne, d'Istein, également d'Iploïde. Ils sont dans deux séries différentes. Les manies posent aussi un problème. Les theropachies posent également un problème. La distinction des différentes séries est respectée. Toutefois, au sein de chacune d'entre elles, un certain nombre d'anomalies apparaissent et s'est interprétée comme des discordances phylogénétiques. Les plus dissonantes seront mises en évidence. Considération taxonomique, qualification ou requalification. Plusieurs nouveautés en vert, soutenues par des caractères morpho-anatomiques, biométriques et ploïdiques non contredites par la génétique sont mises en évidence. Notre nifobia des Hauts-de-Vosges devient Festuca nifobioides. Notre Cic-Equenzis variété volésiaca devient Ostro-Volgesiaca. Cic-Equenzis n'existe pas en France. C'est nous qui avons contribué à le faire entrer dans les index synonymiques, notamment dans Taxref. Il n'existe pas. Festuca ovina serruloos axatilis qu'on avait considéré comme une sous-espèce devient un taxon, c'est un statenov. Orenspellensis et ricetorum restent une variété qui est abondante sur la crête des Hauts-de-Vosges. Ensuite, ce qu'on avait appelé renana, enfin notre échantillon de renana du Storfen, en fait, c'est Festuca pseudo-lemanii, un nouveau taxon. Festuca guesfalica dédique de Rhin devient ovina sous-espèce racheteteri en l'honneur de ce grand botaniste alsacien. Guesfalica de Moravie devient carnerie et ovina ovina d'Apsaïm devient festuca ovina racheteteri. Au niveau syntaxinomique, au départ, pourquoi le groupe pas d'intérêt européen ? Parce qu'au niveau européen, Festuca supina, Festuca nifobia, Festuca héroïdes sont confondus. Vous regardez dans les index synonymiques, vous voyez par exemple que sous Festuca supina, quasiment tous les index disent que c'est héroïdes. Dans les Pyrénées, il y a une confusion évidente entre nifobia et héroïdes. Dans le massif central, il n'y a pas beaucoup de conclusions, mais même dans Flora Gallica, il y a notre ami Jean-Marc Tizan qui est là-haut, ne reconnaissait pas héroïdes. Héroïdes, il existe bien dans le massif central, il existe bien dans les Pyrénées. Donc pourquoi Festuca nifobiae ? Alors qu'il y avait le Festuca supinae qui faisait autorité, dans tous les index nomenclatureaux de phytosociologie, donc comme supina n'existe pas dans les Pyrénées, on ne peut pas donner un nom de syntaxon pyrénéen avec Festuca supinae. Donc c'est un nom inept, ineptum, ça ne veut pas dire inept, ça veut dire plutôt inadapté, impropre. Donc on a corrigé son nom, donc avec Lazare, Ribat et Thébaud, qui sont co-auteurs aussi de l'article en Festuca nifobiae. Mais avant cela, il fallait qu'on s'assure de la fétuque qui donnait le nom au syntaxon. Donc Sergi Ribat, un botaniste d'Andorre, qui est aussi co-auteur, a eu mission, en quelque sorte, de se rendre sur la station où le syntaxon a été décrit, notamment où le lectotype avait été désigné par des Espagnols, Cario et Al, en 2000. Il est allé, c'est à 2500 mètres, par là, et il se trouve que toutes les fétuques qu'il a récoltées, c'était Festuca nifobiae. Donc on ne pouvait pas nommer ce syntaxon supinard, si ça avait été aéroïdes, ça aurait posé un autre problème, mais c'était nifobiae, donc ça a été désigné Festuca nifobiae. En revanche, le Festuca héroïdes existe dans le masif central à partir du travail de Michalet et Philippe et donc qui a été corrigé parce qu'il y avait des erreurs de typification. Ensuite, ce qui est intéressant, donc ça, c'est en accord avec le code de nomenclature, c'est la proposition du Festuca héroïdes et céruleux saxatélis, qui est pour le moment une unité vosgienne, notamment, surtout des Hautes-Vosges, qui caractérise les pelouses rupèces cosmo-camophytiques zéro-acidiphiles avec zéro-acidicline des promontoires et escarpements granitiques, gros-voix-queux à volcanique, montagnards à subalpin des Vosges, du montagnard supérieur et Hautes-Vosges. Ce qui est intéressant, c'est des espèces qui sont des milieux qui sont très possiflores, avec une flore très spécialisée, notamment les fétuques, mais notamment, il y a toujours la présence de la silène rupestre, attention, rupestre, mais également, donc, qui est considérée comme une arctico-alpine, mais on trouve également ce qu'on avait appelé à tort endoxantum odoratum, mais en fait, il s'agit d'endoxantum alpinum, qui est diploïde, et on a au moins trois localités, donc on peut considérer que c'est une espèce caractéristique de ce type de milieu, et donc, il y a quatre syntaxons élémentaires qui sont structurées chacune par une fétuque différente. Il y a un seul syntaxon où on trouve les deux fétuques, c'est en fait dans le Vespicetum Ostro-Burgésiaca. Donc, c'est des syntaxons du montagnard au subalpin, surtout du montagnard supérieur au subalpin, et donc, les fétuques sont discriminés en fait par le type de roche et l'exposition, et un peu par l'altitude. Autre proposition qui fait un peu écho au débat qu'il y a eu sur les centrales solaires tout à l'heure, c'est dans la Arte, c'est une des régions quand même les plus sèches de France, donc il y a des pelouses pseudo-stépiques qui sont développées sur des allusions anciennes, décalcifiées, mais avec des substrats calcaires à 20-30 cm de profondeur, et donc il y a une communauté à Festuca-Rupicola, qui a longtemps été contestée en France, mais qui est bien présente dans la région de la Arte, et donc qui constitue un groupement, donc on a 5-6 relevés, bien répartis, et donc on a décliné le Colerio Macantae, Festusetum Rupicolae. Alors la question de savoir, c'était où est-ce qu'on pouvait classer cette communauté, il y avait des éléments qui tiraient vers les Colerio-Curie-Foureté, et puis d'autres qui tiraient vers les Festusetalia-Valésiaquais, et donc on a rebondi sur la proposition de Jean-Marie Royer et d'Yves de Yorick Férez, dans la déclinaison des Festusetalia-Valésiaquais, qui suspectaient la présence des Festusetalia-Valésiaquais en Alsace, et donc on est allé dans ce sens, donc on pense qu'on a un élément des Festusetalia-Valésiaquais en Alsace, les autres éléments, ils sont dans les Alpes internes, où il y a Festuca-Valésiaquais, Festuca-Valésiaquais n'existe pas en Alsace, n'existe pas en Nauverme, a été confondu avec Festuca-Poulcra, et dans la région de la Arte, on a Festuca-Rupicola, probablement les uniques localités en France, qui est un taxon exapoïde. Résultat de discussion, donc diaporama de synthèse, donc les quatre premiers diapos du diaporama de synthèse. Ici, je vous présente Festuca-Supina, à partir de clichés que nous a envoyés Petre Smarda, donc c'est une espèce de pelouse balayée par le vent, de pelouse montagnarde, sur des sols pauvres, du cetrario Festuca-Supinae, et qui est classé dans les junctions Trifidie. Hier, on a évoqué les histoires de phytosociologie des classes. En fait, les junctions Trifidie font partie des juncetea Trifidie. Et dans les prodromes français, on en est encore au caricetea, curvilée. Donc, il faudrait une synergie au niveau européen pour accorder nos violons. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les gens d'Europe centrale, leur Festuca-Supinae, qu'ils appellent encore Festuca-Iroïneste, il faut le savoir, n'ont jamais fait référence aux Festucians-Supinae de Brune-Blanquet dans les pyrénes orientales. Donc, cette espèce, vous voyez sa section foliaire, une côte de sillon, un sclérachisme interrompu. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle a une gaine qui est soudée dans le bas. Ce qui explique peut-être qu'elle a aussi été confondue avec l'aéroïdès, qui a pour caractéristique d'avoir la gaine qui est soudée au moins dans le tiers inférieur. Et donc là, une récolte d'Ukraine, là des Carpathes. Ce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand Saint-Yves a décrit son subvariété Nifobia, en 1924, dans le bulletin Société Bananique de France, il a tiré l'attention des lecteurs sur le fait qu'on pouvait conformer Festuca Nifobia avec le Festuca Supina. Déjà à l'époque, de Saint-Yves, on parlait du Supina, on ne parlait pas encore de l'aéroïdès. Par rapport au niveau du point de suture de la gaine. Et il différenciait les deux taxons par rapport au point de suture de la gaine. Et donc, en fait, son Supina, de Saint-Yves, correspond à Festuca aéroïdès. Ici, on arrive à Festuca aéroïdès. Donc là, il y a deux représentations. À gauche, c'est un cliché de Gilles Thébault, qui est également co-auteur. On n'avait que ça comme cliché. Ce n'est peut-être pas le plus représentatif, mais bon, c'est Festuca aéroïdès, mais plutôt dans des formations de landes. À droite, c'est Sylvain Abdoulac du conservateur botanique alpin. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui est Festucologue. D'accord, j'arrive. Et donc, il a fait des clichés. On voit très bien ce point de suture, ce aéroïdès. C'est essentiel de regarder ça quand vous avez cette petite fétuc subalpine où se situe le point de suture de la gaine. De préférence de faire sur des gaines fraîches, pas sur des gaines sèches. Ici, vous avez Festucaniphobia dans les Pyrénées. Donc, c'est des pelouses climatiques alpines avec... Je ne sais plus comment ça s'appelle cette espèce. Donc, c'est un cliché de Jean-Jacques Lazard. Et donc, voici des sections foliaires d'uniphobia. C'est une espèce un peu plus trapue avec un scérychime beaucoup plus épais et souvent une petite... La côte médiane, il y a des cellules de scérychime. Et le dernier taxon du groupe A, c'est Festucaniphobioïdès, donc décrit dans les Vosges. Mais en fait, il correspond à un synonyme remplacé de Festucadoriuscula, variétale festrice de Gaudron. C'est pour ça que hier, j'ai posé la question, mais où est l'herbier de Gaudron, de la flore de Lorraine ? Parce qu'on ne l'a pas trouvé, donc on a trouvé un type dans une récolte d'Islaire, déterminée par certains, sous un autre nom. Donc voilà la représentation des pelouses subalpines de microvires et des promontoires gros à queue dans les Hautes-Vosges. Je vous remercie. Merci. Pour les questions sur la génétique, vous voyez avec Laurent. Merci Richard. Et parfois, je pense qu'il y aura des questions. Alors allons-y. Qui lance la première question ? Apparemment, tu as été clair. Ah, c'est le dimanche matin. Je crois que c'est ça. C'est bien. Je vous remercie. Bien, merci bien Richard. Donc, je vais passer. Oui ? Ah, il y a une question. Alors. Oui, donc Eric Imbert encore. Je suis désolé, ça va être une question peut-être plus pour Laurent parce que c'est une question de génétique. J'ai eu l'impression, ça a été très dense, donc beaucoup d'informations. J'ai eu l'impression sur le... la première, le premier arbre non raciné avec l'information des rats de sec, alors j'ai... voilà, des séquences. J'ai eu l'impression en fait que le regroupement se faisait... Enfin, le regroupement se fait bien par origine géographique, ça c'est assez clair, mais qu'en fait le regroupement se fait aussi en fonction des distances entre les échantillons, distance géographique entre les échantillons, donc ma question était très simple, c'est pas juste du flux de gènes que vous avez là ? C'est-à-dire que vous avez testé les modèles classiques d'isolement par la distance associée à ça, etc. Merci beaucoup. En fait, sur l'analyse rat de sec, la réalité, c'est qu'on a été un peu embêté dans le sens où on ne pouvait pas mettre exactement les mêmes échantillons que pour l'analyse plastome, donc ce qui avait été prévu à la base, c'était l'analyse plastome. Pourquoi ? Parce que sur l'analyse plastome, on pouvait mettre des échantillons relativement anciens, alors que pour le rat de sec, il nous fallait des échantillons relativement frais. Donc, comme l'a dit Richard, ce qui nous a un peu embêté, c'est que déjà, on n'a pas les mêmes échantillons. Et l'autre élément sur ce rat de sec, ça reste une analyse très préliminaire où, vous l'avez vu aussi, il y a des taxons qui sont assez éloignés en termes de recouvre en taxonomique. Et on a hésité, finalement, déjà à faire paraître cette figure, à faire paraître cette analyse et sachant qu'on n'allait pas y revenir, on s'est dit que c'était quand même des résultats préliminaires intéressants à publier et qu'elle allait sinon certainement tomber dans les oubliettes puisqu'on n'avait pas prévu de faire une grosse analyse rat de sec avec plus d'échantillons récoltés exprès pour l'analyse. Donc, en fait, je pense qu'il y a plusieurs biais sur cette figure et on n'a pas poussé les analyses de ces données plus loin. On est resté sur une analyse phylogénétique relativement simple parce qu'il nous semblait quand même qu'il y avait un signal phylogénétique intéressant, notamment géographique, mais le jeu de données ne nous permettait pas de passer à des analyses plus poussées, plus loin. Donc, notamment, on n'a pas fait de montélogrammes sur la distance géographique, distance génétique, ça, on n'en a pas fait. Oui, je disais qu'en fait, que le plastome confirme les propositions de nouveaux taxons, mais montre aussi qu'il y a certains problèmes au niveau de certains taxons, si tu as palins, si tu as l'émanéi, si tu as théropakis, tu aurais bien aimé vous parler des théropakis ? On va pour une conférence. On te donnera plus de temps. Bien. Donc, merci encore à Richard de cette présentation. C'est très fungé. Merci. 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 Merci.